C'est le collège de la Valade Verde à Vaux Verts quand on parle d'Erasmus, qui veilleraient une course de bio ? C'est un anis originarié de la Vaux-Roy, qui est très célèbre pour les blocades et d'immigration qu'il y a sur cette Valade Frontalière. Il a étudié un traut très lucidant, évidemment, à Nice. La langue citana, c'est une version nissarde et gavotte, mais venait par le lexique des familles, mais ne savait pas trop parler. Au lycée, après l'éconjugation, j'arrivais en seconde et après l'éconjugation, ne savait pas parler, n'ont pas de l'éconjugation. L'éconjugation, j'avais 20 ans d'accord. Il y avait une élément à l'État de la Faculté de Nice, à la Faculté des lettres. Il y avait l'adjud d'un professeur de Bourde ou de Montpellier, qui s'est venu pour compléter ce qu'il ne pouvait pas faire à Nice, mais il fallait l'éconjugation d'arrivée à l'État et de l'éconjugation. Après, par contre, avec l'éconjugation d'un professeur d'Occitanie, les difficultés commençaient à faire desquelles il y a d'une académie où la vie de l'éconjugation d'un professeur de langue régionale est plus compliquée qu'à Montpellier ou à Toulouse, par exemple. À l'Ordar, il y a deux établissements, le collège de Vaud Vert, la Valle Verte et le collège Théodore Monod à Clarença. À Clarença, il y a une classe de 6 ans et à 13 ans. Aquellis panneaux sont despausés, mais en forme, par les esculents de ma collègue Sandrine Patius sur des thématiques de civilisation occitane et, mais que mal, des civilisations occitane de proximité sur, par exemple, les jeux, les esports du Baselengadoc et des provinces. Et encore d'autres thèmes que rebattent l'univers des civilisations de la Pizzotto Camargo, dans les langues orientales et des provinces. À la début de l'Ordar, quand nous arrivions ici, au Collège de Vaud Vert, nous avons trouvé un collège où tout le monde était acostumé à avoir un fort enseignement occitant, avec 12 cursus, avec fortes pizzo que l'étudiant et m'ont fort, fort bien accueilli, tout le monde, de toutes les matières, sont restés fortes, fortes gens avec eux et fortes lèvres, avec des collègues, d'espagnol, par exemple, et ont pu monter des projets enseignants. Ici, entre Rose et Vidurle, la part des langues d'historiques qui parlent provençaux, mais encore enseignants de provençaux en Graffia Libertina. L'un an, dès septembre, les échanges entre eux et la Donne-Opatus aguerrent un encastre un peu spécial. Le projet Erasmus, Erasmus+, pour être plus précis, sont des projets d'échanges, d'échanges pédagogiques, dans toute l'Europe. Ce sont des programmes, entre autres, de mobilité des scolaires, de la maïral, fin à l'université et au supérieur. Le Collège des Vaux-Vers participe au programme Erasmus+, en deux manières. Le premier, la Donne-Isabelle Fouguereau, bailege un projet de mobilité des scolaires, mobilité courte et mais longue, des scolaires d'Allemagne, de Portugal, et, évidemment, les pédagogues vont ouvrir, qui se recevent. Un projet Erasmus devait avoir un thème. Ici, la thématique, est vir à l'entour de Biow, l'élevage bovine, pour dire, à Sintra, dans la région de Sintra, au Portugal, ici, à Pichotto Camargo, et à Lüneburg, dans le nord-nord d'Allemagne, ou dans le Schleswig-Holstein. J'ai amené les élèves ici, par le projet Erasmus+, qui fait un échange scolaire entre les Allemands, les Portugais et les Français, sur les pratiques agricoles en Europe, en lien avec la biodiversité, pour l'avenir de l'humanité. Erasmus+, le financement, c'est par l'Europe, donc, pour tous ces échanges culturels, linguistiques, qu'on pratique, mais on avait besoin d'un peu plus de subventions, pour financer surtout les transports et le bus, donc on a le Crédit Agricole, qui nous a aidés. Ici, la culture Camargue, ce sont les courses Camargue. Ça, la course Camargue, il n'y aurait pas de... les taureaux. Et les taureaux, les élevages de taureaux, ils dépendent de ces courses Camargue aussi, avec le tourisme et tout ce qui va avec. Les élevages de taureaux Camargue sont importants pour le maintien de notre biodiversité en Camargue. Je m'appelle Vincent Berthereau, je suis agriculteur de Saint-Laurent, j'ai 23 ans, je suis élève raseteur qui est rasé de la main gauche, et je fais ce sport pour le plaisir, et pour pouvoir monter un peu plus tard en ligue. Moi, c'est Garcia Yanis, je suis à l'école de raseteurs de Beauvers, je rasète du côté gauche aussi, et je rasète plutôt pour monter en ligue l'année prochaine, ou aller le plus haut possible, et prendre du plaisir avec les bêtes. Je suis conseiller technique sportif à la Fédération Française de la course Camargue, ça consiste à développer la partie formation au sein de la Fédération, le suivi des écoles de raseteurs, plus l'accompagnement des stagiaires sur toutes les courses de ligue de mars à octobre. Cyril expliquera la course avec l'adjud de la traductrice. Les biaux sont débarcés du corps et les amènent. Ils sont mesqués d'une 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 dure. Le raseteur reprend son croque, il va y apparaître et me disparaître. C'est presque pour le raser. Les collègues sont presque de la photographie. Les biaux peuvent s'occuper de l'autre d'une dure pour rester rasé. J'ai amené mes élèves ce matin au centre de Scamandre, où Serge Colombo nous a expliqué le terme de biodiversité et le maintien de biodiversité en lien avec les activités humaines en Camargue. avec justement toutes les pratiques agricoles qui sont faites ici, comme le vin, l'élevage de taureaux, de moutons. Il y a aussi les élevages de chevaux qu'on va visiter samedi chez Thomas Fouguerole à Franquevaux à la Guinguette. Cet échange permet une ouverture d'esprit des élèves sur d'autres sociétés et d'autres cultures. Elle leur permet également de découvrir et développer leurs sentiments d'appartenance et de citoyenneté au sein de l'Europe. À l'annonce du projet, les élèves et les parents étaient très contents puisque ça faisait déjà deux ans que je l'ai préparé sur cet échange. Donc, quand le résultat ou le feu vert était venu de Erasmus+, les élèves étaient vraiment très joyeux et heureux. Ils ont sauté de partout. L'Erasmus+, c'est des mobilités des scolaires, des professeurs, mais c'est aussi un sous-programme de mobilité numérique, ce qui s'appelle E-Twinning. Et moi, mon rôle dans l'Erasmus+, du Collège de Dévolver, c'est de faire le back-office de cette plateforme E-Twinning. C'est une plateforme de tous les pays de l'Union, mais quels pays associés, comme Norvège et Turquie, par exemple. C'est une plateforme de correspondance entre Pitcho et Européen, d'une classe, complètement sécurisée. C'est une plateforme où il y a toutes les applications possibles pour permettre aux scolaires de communiquer et pour permettre aux professeurs de confronter d'un pays à l'autre sa conception de la pédagogie au cours, du programme. Et donc, il y a un projet d'Erasmus, il y a sa place, mais il faut dire que les collègues qui l'ont monté ne se sont pas avisés que par là de la Fédibio en Pitcho de Camargue ne nécessitavaient la langue. Je lui disais, attention, tout le lexique qu'ils utilisent en français ou en français, vient de l'Occitanie. C'est un peu la seconde paire qu'il a porté à ce projet. Mon monsieur m'a gardé la force. Mon monsieur m'a gardé la force, et justement, je l'ai utilisé E-Twinning d'une course pour pouvoir faire des correspondances en Occitanie ou dans une autre langue pour parler, pour se présenter ce qu'est l'Occitanie. Et ce qu'est la civilisation du pays d'O, c'est une passion période. Et comme dans tous les sports, il y a un championnat. Donc il y a un championnat, une saison. Comme vous pouvez. Comme vous avez dit, dans cette saison sport, il y a une grande saison. et sur l'Occitanie. Et c'est un championnat qui est très stable. Le pays d'Occitanie Le pays d'Occitanie et un championnat alors que, le pays d'Occitanie est un championnat et tout à l'export. Le pays d'Occitanie Sous-titrage ST' 501